salut bienvenue dans l'épisode 19 de mon podcast inspiration donc je suis christelle vous me connaissez sous le pseudo de tricot et stitch à peu près partout sur internet c'est également le nom de ma boutique sur Etsy et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast je suis très très heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui alors d'habitude j'ai plein de petites notes pour le début de l'épisode alors je vais essayer de me rappeler parce que je les ai oubliés ce coup-ci donc les choses basiques vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sous l'écran donc en cliquant sur le petit plus je détaille au maximum tout ce dont je peux vous parler au cours d'un épisode vous retrouverez les liens vers les patrons vous retrouverez les liens vers les toutes les choses que je mentionne en fait les livres les festivals tout tout est absolument listé dans les notes il ya également la partie lien utile qui est très importante puisque vous retrouverez les liens utiles pour retrouver tricot stitch sur internet suivant ce qui vous intéresse très important vous avez le lien de la newsletter je vous invite vraiment à vous abonner parce que c'est le meilleur moyen de ne rien rater des mises à jour de boutique des nouveaux coloris des tests puisque là ça a été très calme depuis quelques mois mais je vais en avoir plein là qui vont arriver à commencer normalement d'ici là deux ou trois jours une paire de chaussettes à tester assez rapidement parce que le modèle va sortir fin novembre donc voilà bon ça je vous donne des informations quand vous vous inscrivez à la newsletter vous avez la possibilité de choisir les sujets qui vous intéressent donc si vous êtes intéressé par les tests vous pouvez cocher propositions de tests et comme ça ensuite moi j'envoie uniquement aux personnes qui ont coché propositions de tests les propositions de tests voilà autre chose pour donc la newsletter vous pouvez également me suivre sur instagram si c'est pas déjà fait je pense que c'est l'endroit où je publie donc le plus souvent donc en général presque une fois par jour ou au moins une fois tous les deux jours à peu près mais par contre avec l'algorithme le problème c'est que vous nez même si vous êtes abonnés à mon compte instagram vous n'êtes pas sûr de voir ce que je publie donc vous pouvez comment comment on dit déjà vous pouvez activer les notifications de publication si vous voulez rien rater sur instagram sur n'importe quelle publication vous avez les trois petits points en haut à droite et vous cliquez sur activer les notifications comme ça quand je publie quelque chose sur instagram vous serez averti voilà et donc je voulais à nouveau vous remercier donc merci si vous me regardez toutes les semaines merci beaucoup du fond du coeur d'être avec moi à nouveau aujourd'hui et si vous êtes nouveau par ici ou nouvelle par ici bienvenue j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à nous faire un coucou dans les commentaires alors pareil n'hésitez pas aussi à mettre un plus un petit pouce plus ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne youtube pour être prévenu quand il ya un nouvel un nouvel épisode sachant que je vous préviens toujours aussi sur instagram et via la newsletter qui part à peu près une fois par semaine c'est ça vous pouvez attendre de la newsletter c'est en général une publication par semaine quoi d'autre quoi d'autre oui merci aussi beaucoup d'utiliser le hashtag tricot stitch pour partager vos réalisations je le regarde tous les jours et franchement c'est juste du bonheur quoi donc merci continuez à l'utiliser c'est c'est génial et donc cette fois ci j'ai un contenu d'épisode plus détaillé que je vais suivre à la lettre donc je n'oublierai pas cette fois ci de vous parler de l'événement tricot stitch de ce mois ci qui est donc la fanfare dfo de novembre qui commence aujourd'hui puisque nous sommes le 1er novembre et donc vous pouvez dès à présent rentrer vos photos sur ravelry ou alors les poster sur instagram avec le hashtag tricot et stitch f o fanfare nove 2020 et il y aura des prix à gagner que j'ai déjà sélectionné que je vais vous montrer un peu plus tard dans cet épisode voilà pour les basiques on a tout couvert je crois donc ça c'est fait maintenant un peu de café je vous invite à prendre un café aussi parce que je pensais quand vous retrouvant toutes les semaines on aurait des épisodes plus light surtout que je dois dire que c'était quand même une semaine de vacances avec les enfants je pensais pas avoir beaucoup de choses à partager avec vous et en fait j'ai une tonne de trucs à vous dire donc aujourd'hui installez vous prenez un truc prenez votre tricot on a des trucs à voir ensemble donc première chose slipstravaganza il va nous manquer quand ce sera fini ce châle c'est quand même bien sympa de commencer chaque épisode avec ce petit ce petit c'est énormissime et faut et faut non oui work in progress il n'est pas encore terminé ce n'est pas encore un finished object et faut donc comme d'habitude si vous ne voulez pas être spoilé caché vos yeux parce que je vais vous le montrer je vais vous montrer donc les indices l'indice 3 qui correspond à la section 4 à 7 section 5 et j'ai commencé la section 6 et il est chargé il est lourd parce qu'il ya 54 marqueurs d'accord mais je vais vous montrer tout ça donc moi je suis au bout au milieu d'un rang il ya plus de 900 miles ça y est mais je voulais déjà vous montrer voilà il est très gros il est très beau il est très beau il est très gros voilà donc l'indice numéro 3 que j'avais commencé à tricoter lors du dernier podcast le voici terminé donc il ya cette partie de petits quadrillages et ça c'était la section 4 et c'est son 5 c'était ces petits triangles tout sympa mais bien relou pour le rendre la mort le rendre la mort le rang qui ne voulait pas se terminer c'était horrible parce qu'en plus il fallait couper à chaque fois qu'on faisait un triangle fallait couper donc voilà et en fait tous ces triangles là se font sur un seul rang qui à lui tout seul c'était la section 5 c'était le rang de la mort parce qu'après à chaque triangle il y avait deux fils à rentrer voilà mais ça un steven ouest ça se mérite je suis très fière de vous dire que j'ai tenu le rythme pour la première fois de ma vie j'étais prête pour le dernier indice pour commencer la bordure et je vous dis aussi que je n'aurais pas fini la semaine prochaine parce que là on a des rangs genre de plus de 900 mailles d'accord et on continue à augmenter à chaque rang donc d'une maille à chaque fois mais c'est long oh my god c'est trop long quoi donc j'ai sorti tous les marqueurs d'automne halloween j'ai même été obligé de taper dans les marqueurs de thé pour finir parce que j'en ai beaucoup à des marqueurs d'halloween et de d'automne j'en ai mais alors genre ça fait dix ans que je les collectionne j'en ai beaucoup et ben ça n'a pas suffi il a fallu que j'aille taper dans les marqueurs de thé donc là dedans vous allez voir je vais vous les montrer parce que ça fait partie du plaisir du tricot alors vous allez avoir à obliger chez tricot et stitch les citrouilles si s'il te plaît fais moi le point tu seras mignon zoom zoom sur cette petite pomme de pin s'il te plaît voilà donc on a des citrouilles on a des pommes de pin on a des citrouilles trop mignon des petits glans chapeau de sorcière on a une maison hantée recitrouille citrouille on a des chats on a des hiboux on a des sorcières on a j'adore celui-là j'adore le petit chaudron alors il ya dit il ya des marqueurs tricot stitch il ya des marqueurs que j'ai acheté il ya à peu près de tout il faut que je refasse une commande pour vous proposer des marqueurs j'en ai il me reste plus énormément dans la boutique donc ça ça fait partie des choses que je vais faire d'ici à la fin de l'année quoique si ce que j'ai ce que je vais pouvoir mettre en boutique j'en ai plein c'est les marqueurs de noël alors là j'en ai une tonne donc ça je vais vous les mettre en boutique maintenant qu'halloween est passé on a le droit de penser à noël donc voilà il ya même des marqueurs que j'avais fait moi à un moment donné j'avais voulu essayer la pâte fimo donc j'avais fait des marqueurs pâte fimo et du coup j'avais fait surprise allez s'il te plaît voilà j'avais fait une citrouille j'avais fait aussi une châtaigne qui ressemble pas trop à une châtaigne en fait est ce que ça ressemble à une châtaigne je ne sais pas c'est assez abstrait quand même j'avais fait un petit marron voilà voilà et donc comme je vous disais j'étais obligé de taper dans les dans mes marqueurs de thé qui sont finalement le thé ça va à toutes les saisons il ya donc un petit cupcake une tasse une théière j'en ai une autre aussi que m'avait offert mon ami laiti voilà on a une part de carotte cake ça c'est pas moi qui l'ai fait c'est chez le nom a m'échappé complètement une fille qui fait des marqueurs en pâte fimo qui c'est absolument géniaux qui ressemble trop trop au vrai truc je ne sais plus comment elle s'appelle elle est en californie j'avais fait une folie une fois j'en avais pris quatre ou cinq mais j'adore j'adore ce café donc voilà je vous mettrai bien sûr le nom dans les commentaires non pas dans les commentaires dans les notes de l'épisode bon voilà donc autant vous dire que les rangs sont longs mais les rangs sont bons c'est trop cool c'est trop cool parce qu'en plus c'est pas c'est jamais les mêmes marqueurs à chaque fois donc je suis là chaque fois je suis en tricoté et puis je m'émerveille oh la petite citrouille oh la petite sorcière la seule chose qui n'est pas cool du tout c'est les araignées parce que franchement les araignées ça j'en remettrai plus je me ferai plus de marqueurs araignées c'est une bêtise sans nom pourquoi parce que ça tire les fils en fait avec ses petites pattes là pas velues mais ses petites pattes accrocheuses et tire les fils donc en fait ça j'en ferai plus des marqueurs araignées c'est fini 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 bon voilà j'adore 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 donc bah je continue je continue crazy witch c'est toujours le kiff le kiff intégral et en fait bah du coup j'ai pas retiré les kits en boutique parce que vous avez continué à les acheter bande de petits coquins et de petites coquines vous savez combien il me reste trois donc je vous les montre ceux qui restent il reste celui là qui s'appelle sortilège voilà c'est nude sur base mcn avec ivy confetti framboise sous acide oui on va sous acide et halo sur c'est liens alors c'est une base télina que j'avais prise pour essayer c'est pas celle de d'habitude c'est exactement ma base extra fine fingering donc 85% merino super wash extra fin 15% nylon mais avec du stéline donc elle est si vous aimez ma base extra fin fingering vous aimerez cette base télina je sais pas si je la mets en boutique ou pas je l'avais acheté pour tester mais j'aime tellement l'autre et ça peut être faire beaucoup d'avoir deux stéline adoré dans la boutique je sais pas pour l'instant je les tester mais elle est géniale elle est cool elle elle est vraiment très très bien puisqu'elle est comme l'extra fine fingering et qu'elle franchement c'est une valeur sûre mais j'ai pas envie de dire au revoir à l'autre elle est trop cool l'autre alors il reste aussi celui ci celui ci s'appelle sangria et ça c'est l'automne dans toute sa sa splendeur c'est donc cute fox si sangria c'est la couleur principale et il leur suit je sais jamais comment je les appelais sous bois bah oui forcément sous bois et molten gold donc c'est pareil je vous ai pas dit mais après vous faites vous voyez un mais moi je pense que par exemple ici je pense que je mettrais ça et ça dans l'indice numéro 1 et je garderai ça comme couleur star voilà et le dernier il est sur single j'en ai pas fait beaucoup sur single c'est un des rares que j'avais fait mais je pense que ça peut être très sympa aussi notamment le motif en maglissé de l'indice de la section 4 je l'ai vu en single il est ça rend vraiment très bien vous avez donc notre meg avec ah oui mot doux lui ça doit être deep purple et alors lui par contre ah oui lilac lane c'est un coloris d'épuisement et il s'appelle cassis love voilà pour quelque chose de très très doux très romantique très doux très romantique voilà donc il reste plus que ceux là donc merci 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 est-il utile de vous rappeler que la traduction est disponible pour celles qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais vous m'envoyez un petit mot pour les clients de la boutique et en fait pas que abonner newsletter voilà je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt abonner newsletter vous m'envoyez un mot avec preuve d'achat bien sûr toujours ça je suis super pointilleuse preuve d'achat toujours toujours et je vous envoie la traduction c'est valable pour toutes les traductions d'accord c'est franchement j'aurais dû penser plus tôt c'est n'importe quoi c'est bien sûr pour tous mes abonnés newsletter ok voilou voilou donc je voulais vous dire aussi que lundi donc c'est une semaine un peu particulière je vais vous en parler tout à l'heure mais en fait il va y avoir deux mises à jour une mise à jour lundi avec de la crazy witch je sais que vous l'attendez donc j'en ai reteint je vais vous la montrer j'en ai peint sur trois bases cette semaine et voilà donc il ya la l'extra fine fingering que vous connaissez alors je sais pas pourquoi il ya une il ya un plateau de de crazy witch qui est ressorti clair plus clair lui c'est le plus clair de tous les plus clairs donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer ils seront bien identifié dans la boutique il y aura crazy witch batch un crazy witch batch 2 le badge 2 sera plus clair et en fait il ya plus de il ya plus de blanc ce qui donnera un résultat un peu plus pastel au tricot vous aurez quand même toutes les nuances avec des nuances un peu un peu intense parce qu'il a quand même pris il a quand même pris la couleur de façon bien intense à certains endroits mais il ya plus de blanc voilà et le deuxième plateau lui par contre il est beaucoup plus saturé voilà donc dans la boutique vous trouverez en deux parties de deux listings un clair un moins clair ensuite je l'éteins sur stelina parce que ça rend vraiment très très bien sûr stelina hop allez voilà alors la stelina elle prend super bien la couleur donc ça c'est ma base stelina de d'habitude donc lui il est plus proche du batch plus saturé voilà il ya presque il ya presque pas de blanc ici je dirais que mon crazy witch pour mon châle le premier écheveau était moyen en termes de saturation donc entre ces deux là il était au milieu et le deuxième était un tout petit peu plus proche de lui voilà pour vous donner une idée et alors je l'éteins sur silk kit fluff et alors là oh je pense que j'ai c'est la chose la plus belle que j'ai jamais réalisé voilà c'est magnifique crazy witch oups sur ce sur cette base qui déjà de base est superbe mais alors là avec toutes ces couleurs c'est très ce couleur et c'est six couleurs de speckles elle est juste excusez moi j'ai les chevilles qui vont peut-être enfler mais c'est une oeuvre d'art c'est magnifique donc j'ai très envie de m'en garder au moins un mais bon allez s'il te plaît fait le point je sais que tu n'aimes pas quand c'est poilu voilà j'ai très envie de m'en garder au moins un on verra bon s'ils partent pas tous j'en regarde rien pour moi ah oui alors j'ai quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires arrête de regarder à côté ouais mais c'est parce que j'ai le retour caméra ici donc moi je veux bien essayer de vous parler là comme ça mais à chaque fois je me joue en fait je regarde mon retour caméra non je veux bien faire un effort je regarde pas non plus là bas je regarde quand même plutôt dans l'axe mais c'est il faut que je pense à regarder là et pas là parce que c'est là le retour caméra est là c'est l'objectif je vais essayer voilà pour crazy witch lui il est trop beau je l'adore je l'adore alors merci à tous ceux et celles qui m'ont répondu pour patréons je suis pas vraiment prête à sauter le pas par contre c'était vachement sympa de voir ce qui vous intéressait donc je me suis dit que peut-être une petite vidéo de comment je teins crazy witch ça serait intéressant donc non je dévoile pas ma recette simplement vous allez me voir mettre les couleurs vous allez voir comment je fais donc je les pense je l'ai pas mise dans ce cet épisode je vais l'uploader à part faut peut-être que je fasse un petit montage mais normalement ça devrait être en ligne en même temps que que cet épisode voilà j'ai filmé alors je crois que j'ai dû filmer à peu près 20 minutes en tout mais ça va pas faire une vidéo de 20 minutes en fait je vais mettre en accéléré certaines parties pour que vous voyez vous allez me voir manipuler des bouteilles très vite ça se passe pas comme ça bien sûr ça sera c'est un peu plus long c'est long en fait ce coloris je vous l'avais dit au début quand je les fais mais je me suis que ça vous intéresserait donc voilà j'ai fait ça pendant la première fois que j'en ai que j'en ai pas donc crazy witch ce sera en boutique lundi et je vais vous dire ensuite je vous parlerai la deuxième mise à jour de la boutique juste après donc je voulais enchaîner sur les commandes personnalisées je vous ai dit souvent dans les précédents épisodes que j'aimais bien que vous m'envoyez en mission là j'ai pas mal de mission que je viens de finir de remplir et juste avant que ça parte je voulais vous montrer un petit peu le type de mission que vous me confiez déjà je suis très contente j'ai une cliente une chère cliente qui m'a suivi dans ma folie intégrale de du westfjord wanderer et qui m'a commandé un kit elle voulait le même que le mien donc c'est pas exactement le même que le mien parce que franchement ces kits c'est pas reproductible à l'identique le process est vraiment trop comment dire trop artistique trop voilà c'est pas possible que ce soit exactement identique j'avais noté les couleurs voilà et par contre il est très proche il est vraiment très proche donc ça va partir chez sa nouvelle propriétaire mardi ça part mardi donc merci merci à toi qui m'a passé cette commande elle est pour toi elle est prête et donc c'est le kit westfjord wanderer il ya sept bases et cette base qui sont teintes dans un gradient de couleurs donc en fait si je vous le montre on a suri on a silky de fluff qui sont en fait dans un une gamme de couleurs qui vont du gris mauve au cuivre et cuivre et mauve ensuite c'était mer kid donc c'est vraiment une exploration de textures et de différentes bases toutes plus douces les unes que les autres après c'était stéline a ensuite il ya mohair et soie comme ça ensuite il ya la slob ici et pour terminer il ya là mais une hausse ya qu'est soit voilà donc vous voyez on voit mieux le gradient un peu comme ça je pense pas pouvoir vous le montrer si quand même voilà et voilà première première mission alors ça c'est une précommande sachez que là je les fais aux couleurs que j'avais utilisé pour mon westfjord wanderer mais ça peut être dans les couleurs de votre choix je pense qu'il faut que vous choisissiez ça peut être unis ça peut être un semi unis ça peut être avec deux voire trois couleurs où il faut qu'on en parle ensemble c'est vraiment ce que vous voulez en fait c'est vous qui décidez et qui m'envoyait en mission voilà une autre mission c'était un kit brioche pour une personne qui se reconnaîtra qui m'a demandé quelque chose de pour sa maman et elle voulait quelque chose dans les bleus sachant que c'est une couleur non pas que je n'aime pas mais avec laquelle j'ai moins de face une couleur vers laquelle je vais moins facilement pour la teinture c'est pas naturel pour moi d'aller vers du bleu il faut que je me il faut que je m'oblige donc et pourtant j'aime beaucoup cette couleur aussi donc voilà elle avait un cahier des charges assez précis j'espère l'avoir rempli en tout cas voilà ce que j'ai fait donc ça c'est silver lining sur la base du rex rien de rien d'exceptionnel enfin rien d'exception rien de nouveau par contre elle voulait faire l'expérience de la base mérinosia qu'est soit et de la surie tricoté ensemble pour la l'arrière de la du col brioche queen je vous confirme pour l'avoir testé dans le le west sur don d'horreur c'est une association qui est absolument merveilleuse très très douce c'est un vrai bonheur donc du bleu avec des vraiment des reflets mauves et pas de turquoise j'espère avoir rempli le cahier des charges donc ça c'est pour son kit et du coup pour pouvoir réaliser ce kit j'ai été explorer un peu les bleus donc déjà vous pourrez retrouver également lundi en boutique les mérinosia qu'est soit dans cette couleur si elle vous plaît alors on s'en rend pas compte mais il y a huit coloris 7 bleus et un mauve qui rentre dans la composition de ce coloris c'était un mauve un mauve bleuté donc en fait on le il est vraiment très subtil on va pas on va pas avoir un quelque chose de vraiment vraiment très visible c'est plus léger un reflet et sachant que comme la base mérinosia qu'est soit et grise on a également quelques touches de gris de bleu gris en fait voilà ça vous pourrez le retrouver en boutique dès lundi j'en ai teint plusieurs et alors je voulais vous montrer j'ai fait une exploration dans le sens où j'ai voulu teindre également un écheveau couleur crème à côté donc ça c'est pour que vous ayez une idée de la couleur sur un écheveau classique donc celui là sera pas en vente parce que ça m'a également servi à tester une nouvelle base sur laquelle je suis encore assez réservée j'ai pas d'avis pour l'instant je la trouve un peu fine mais voilà allez ok voilà donc ça c'est le même coloris sur cette base qui se rapproche de mon extra fine fingering sans être vraiment l'équivalent donc il n'a pas encore de nom mais j'ai noté la recette et je compte bien le je pense que je vais teindre des je vais entendre dès mardi prochain en fait parce que je pense qu'il est il est assez vibrant il est il est beau il est beau voilà alors j'ai également pour faire ce coloris j'éteins la suri avec d'autres bases et là vraiment le contraste est assez frappant donc ça c'est la suri et ça j'éteins sur stellina donc vous voyez la suri prend pas du tout la couleur de la même façon c'est classique c'est plus clair parce que c'est plus poilu je voulais vous montrer la stellina qui est assez belle quand même même carrément trop belle c'est pareil ce coloris n'a pas encore de nom mais clairement lui lui j'en refais j'en refais très vite s'il te plaît merci voilà donc c'est un bleu assez intense avec des zones plus plus sombre il est pour le coup moi qui suis moins moins naturellement attiré vers les bleus celui là celui là crie mon nom voilà donc mes expériences de bleu seront en boutique lundi avec la crazy witch et je pense que ce sera tout pour lundi parce que il y aura une autre mise à jour de la boutique vendredi voilà donc je vous en dis plus juste après ensuite dans les émissions j'ai eu une très belle commande aussi sur mérinosiak eswa je voulais vous montrer ce que ça donnait parce que c'est juste magnifique c'est halo sur mérinosiak eswa regardez moi ça c'est trop beau donc à cette base est superbe vraiment superbe donc si je vous montre de près vous allez voir donc c'est une base méchant mérinosiak eswa et la soie fait que on voit que ça brille donc ça c'est une très très belle précommande aussi qui part pareil demain pas demain pardon mardi ah oui une autre sur laquelle je me suis beaucoup amusé alors j'avoue que il a fallu que j'y réfléchisse avant de réussir à la faire il a fallu que je t'aime dans ma tête pas mal avant de décider comment j'allais faire alors j'ai un coloris qui est non reproductible dans la boutique qui s'appelle caimera voilà qui est un mélange de violet intense et de d'un coloris rose qui n'est pas sans rappeler framboise sous acide avec quelques speckles plutôt fou fou les speckles sont assez fou fou et voilà et donc j'ai une cliente qui m'a dit ok alors moi je t'achète ça j'ai un projet et pour ce projet j'achète je veux associer ce coloris avec cette couleur cette couleur et cette couleur alors j'ai dit ok il ya fallu que j'y réfléchisse mais voilà je crois que j'ai réussi donc voilà le dégradé de couleur que ça donne donc on a bien le rose qui rappelle framboise aux acides un violet qui ressemble assez à nébuleuse enfin qui ressemble à nébuleuse claire nébuleuse foncé et voilà donc c'est pareil il va partir chez sa nouvelle propriétaire mardi et le dernier kit qui m'a été commandé et c'est parfait parce que ça va me permettre de lancer le sujet suivant c'est un kit stillness qui ressemble un petit peu à celui qui est derrière moi donc le châle stillness c'est le châle qui est juste là non non cristal là là voilà lui c'est lui le stillness donc je vous avais promis une mise à jour de la boutique avec des kits stillness ben ça y est elle arrive alors par contre je vais vous montrer la gamme de couleurs que j'ai teinte pour stillness je n'ai pas encore fait les kits ça c'est un kit qui m'a été précommandé donc celui là il va partir chez sa nouvelle propriétaire pareil mardi c'est hybride sweetie et snow hole donc si vous regardez derrière moi ce sont les mêmes couleurs pour la zone un peu rose là et les rayures et la zone basse là c'est juste ce coloris là qui est différent qui est un tarnish rose gold mais sinon il est assez proche voilà c'est celui là qui est pas en commun la gamme stillness ça va être un peu dans cet esprit là donc rien ne vous empêche de d'aller dans la boutique et de et de choisir d'autres couleurs d'autres couleurs pour faire votre propre kit destinès vous avez besoin de trois coloris en fait est ce que je trouve très joli dans le modèle original m'attend qu'il n'est plus mystérieux et qu'on peut voir à quoi ce que ce qu'elle est histoire tu avais en tête quand elle a créé son châle en fait c'est deux couleurs assez assez proche assez ton sur ton pour les parties texturées et rayures là ici et là en fait et pour la partie en d'entre elles une troisième couleur qui est un peu la couleur star de la 2 du châle donc une fois qu'on a ça à l'esprit c'est plus facile forcément de créer les compositions en tout cas moi pour moi stillness les kits que je vais vous faire ils vont être un peu dans cette cet univers de couleurs plutôt doux plutôt tonal plutôt pastel donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc là je vous montre les différents composites de couleurs qui seront disponibles dans les kits après je vais faire des kits et bien sûr si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez ben vous me faites un petit mot pour que je puisse vous faire votre kit à vous qui vous plaira en tout cas voilà la gamme de couleurs j'aurais peut-être dû vous la montrer autrement voilà la gamme de couleurs donc j'avais bien envie d'y ajouter un bleu je vais on va faire autrement parce qu'on peut y arriver j'avais envie d'y ajouter un bleu et j'avais envie aussi peut-être de mettre un vert du type vert sous bois à voir j'ai encore une séance de teinture avant vendredi justement la mise en ligne des kits je vais voir mais ça peut être une bonne idée d'ailleurs je vais essayer de vous rajouter le bleu pour voir ce que ça donne par exemple ça c'est un jean fétiche ça peut être pas mal je pense que je vais entendre donc voilà la gamme de couleurs on a dû alors ça c'est un nouveau coloris que j'ai dû appeler écorce voilà c'est un marron froid en fait et justement lui quand je l'éteins j'avais vraiment en tête de qui servent pour le styleness allez allez voilà marron froid si je vous les montre d'un peu plus loin donc on va avoir cute foxy mais qui est un peu plus qui a un peu plus pris du côté roux cette fois ci que du côté gris voilà on a hybride on a quelque chose qui est assez proche de vert de gris mais qui est encore un peu différent en fait ce coloris il est extrêmement capricieux il est jamais pareil d'un coup sur l'autre tout en ayant mais exactement les mêmes quantités de teinture il est jamais pareil donc ce qui est sympa c'est qu'il est toujours plutôt sympa plutôt joli mais c'est enfin si petit typiquement je j'hésite beaucoup avant de proposer en précommande parce que il ressemblera jamais vraiment à celui que vous avez en photo quoi il sera toujours un peu différent voilà donc il ya halo sur la base ça c'est sur la base yak soc qu'est ce qu'il ya d'autre ya snow hall que vous venez voir dans le précédent kit il ya silver lining qui est mon un gris très pâle il ya fiery il y à notre mag que j'ai reteint exprès pour l'occasion qui est là sur mcn il ya chocolate fudge que je sais que vous aimez beaucoup et je me suis dit qu'il serait très sympa dans des kits stein s il ya molten gold ya sweety voilà et je pense que je vais rajouter du jean fétiche donc là c'est jean fétiche sur une autre base qui est le pole wars mais je vais vous l'atteindre sur une base complémentaire je n'ai plus d'extra fine fingering donc ne m'en demandez pas tant que dès que j'en ai à nouveau je vous le dirai mon fournisseur est en rupture de stock donc normalement il devrait en avoir début novembre donc ça devrait pas tarder mais sachant que pour les prochains kits stein s les kits de vendredi ce qui est existant ce qui est déjà atteint sur extra fine fingering voilà il y aura des mélanges de base en fait notamment je vais rester quand même sur des bases quatre brins avec des métrages similaires mais vous retrouverez du yak soc et du mcn mélangé avec la extra fine fingering que j'ai déjà voilà voilà donc qu'est ce que ça donne ces kits si on regarde rapidement les possibilités par exemple avec ce coloris qui est assez proche de vert de gris ça peut faire des choses toutes douces comme ça par exemple donc là on a snowhall vert de gris et cute foxy ça peut être quelque chose comme ça ça peut être aussi ça vous aviez bien aimé non c'était pas celui là c'est ce que c'était ça oui voilà ça vous aviez adoré pour le slip stravaganza les kits je crois que ça doit être l'équipe qui était parti en premier dans la boutique donc vous avez halo nutmeg et chocolate fudge ça fait un côté très cosy très enfin c'est très très joli cette association de couleurs ça peut être également le comme un peu comme le mien sweet tea et bride associé par exemple à ce très joli brun froid voilà ça peut être comme aussi quelque chose comme ça avec fiouis au milieu donc c'est cute foxy theory et chocolate fudge bon voilà en fait c'est des coloris qui sont assez qui fonctionne assez bien quand on les marie ensemble donc celui-là aussi cute foxy molten gold et écorce c'est très joli ensemble voilà enfin franchement il ya beaucoup beaucoup de deux possibilités et puis je vais arrêter là parce que je pense que je vais commencer à vous proposer les mêmes celui-là est très beau aussi vers de gris nutmeg et chocolate fudge voilà donc c'est un peu comme ça que je procède pour vous créer des kits c'est que je teins d'abord une gamme de couleurs et ensuite au sein de cette gamme de couleurs ben je fais des mariages et je vous propose des kits donc voilà alors les kits seront disponibles vendredi alors pourquoi pas tout d'ensemble lundi en fait c'est parce que vendredi non c'est pas vendredi c'est samedi et dimanche il ya le barcelona nits festival et je voulais avoir des choses en boutique forcément plutôt que de faire un update lundi et encore un autre update lundi je vais vous faire un update lundi et vendredi pour qu'il ya des choses en boutique nouvelle pour le barcelona nits festival qui se tient en ligne ça devait se tenir bien sûr physiquement mais covid oblige c'est passé en ligne et en fait je suis vendeuse j'aurais dû être à barcelone le week-end prochain donc là j'y suis dans l'esprit et dans le coeur les organisatrices ont vraiment fait plein de trucs super sympa donc il ya il y aura plein de petites vidéos rigolotes si vous voulez me voir danser en train de passer de la laine ou des choses comme ça vous allez voir il ya des trucs sympas il ya un code de réduction spécial qui sera valable donc le samedi et le dimanche qui est donc barcelona nits 2020 si je ne m'abuse oui c'est ça qui vous donnera moins dix pour cent sur toute la boutique et et sur toute la boutique ravelry alors la boutique et si à l'exception des prêts commandes et des commandes personnalisées donc ça il n'y aura pas moins dix pour cent mais tout ce qui est en boutique prêt à partir en fait finalement il y aura moins dix pour cent y compris les kits donc et y compris les kits style est ce que je mettrai donc vendredi j'essaierai de remettre un peu de crazy which mais c'est pas sûr ça dépendra de ce que j'arrive à atteindre vend mardi ce qui est sûr c'est qu'il y aura pas de crazy which serait extra fin fingering parce que je n'aurais pas encore reçu la laine donc ça c'est sûr donc là je vais être en boutique pas mal de extra fin fingering crazy which extra fin fingering lundi donc si jamais vous vouliez ça je vous conseille de ne pas attendre il n'y en aura plus puisque c'est un coloris franchement vous ne laissez même pas le temps de vous dire qu'il est en boutique qui est déjà parti c'est ce qui s'est passé lundi dernier j'en suis désolée d'ailleurs parce que franchement quand j'envoie la newsletter et que je pose sur instagram en disant voilà c'est en ligne et ben j'ai eu à peine le temps de faire ça c'est déjà tout parti donc merci merci beaucoup pour l'enthousiasme autour de ce de ce coloris ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore réussi à en avoir je vais en retindre j'en retiendrai aussi sur ce mois ci sur extra fingering j'en retiendrai autant que vous voudrez tant que vous en voudrez j'en retiendrai sur toutes les bases que vous voudrez donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas pour ce coup ci ce sera pour la fois suivante n'hésitez pas aussi à me solliciter dans les messages si vous en voulez j'entends spécialement sur pour vous comme ça vous n'avez pas à vous inquiéter de la mise à jour de la boutique c'est ce qui se passe avec une cliente qui m'a qui m'en a commandé 6 là donc voilà si vous le voulez il y en aura pour vous vous inquiétez pas même s'il n'y en a pas au moment où je mets à jour la boutique le lundi qu'est ce que je voulais vous dire donc deux mises à jour de la boutique lundi et vendredi donc vendredi il y aura styleness donc lundi crazy witch et les bleus et vendredi les kids team oui les kids finesse et une exclusivité pour le barcelona nids festival qui est une nouvelle base qui est extrêmement douce et magnifique que je vais vous montrer tout de suite qui s'appelle elle s'appelle bébé ya qu'est soi la voici donc ça c'est pour le barcelona nids festival ce sont des kits de quatre échevaux qui vous font en fait l'équivalent de deux échevaux de laine fingering parce que c'est des petits échevaux de 50 grammes et ça fait ça fait en fait 200 mètres pour 50 grammes donc là vous avez l'équivalent de deux échevaux de fingering donc suffisamment pour faire un châle par exemple c'est une laine extrêmement douce et luxueuse en fait c'est du bébé yaque donc le bébé yaque n'est pas gris le bébé yaque et crème et cru donc c'est 50% bébé yaque et 50% soie et donc j'aurai vraiment très très peu j'en ai en très petite quantité là j'ai un kit qui est bleu gris comme ceci qui est unique et qui est non reproductible j'ai que des coloris non reproductibles sur cette base voilà et j'ai trois autres kits dans des coloris un peu plus j'ai maré pardon qui s'appelle wonderland alors le coloris qui vient de vous montrer s'appelle pardon balt lui s'appelle balt et lui s'appelle wonderland voilà et c'est un coloris qui est assez mélangé très beau alors assez autonome comme un comme un arc en ciel mais version automne il y aura il ya un peu de violet il ya quelques spécoles il ya du doré il ya des touches de verre de bronze voilà il est vraiment très beau et donc en tout j'ai quatre kits comme ça donc c'est une laine qui est plus cher que l'extra fine fingering par exemple parce qu'elle est composée de matériaux plus rares en fait bébé yaque et soit ou plus difficile à récolter et donc à chaque fois vous avez un kit qui vous permet d'avoir l'équivalent de deux échevaux de fingering donc suffisamment pour faire un châle avec juste ça vous pouvez aussi l'incorporer dans un pull mais justement je voulais vous reparler d'un sujet qui me tient à coeur c'est que moi dans mon processus créatif très souvent j'achète la laine sans avoir de projets associés parce que pour moi la laine c'est une première matière première pour moi voilà le en fait je fais beaucoup de souvent de parallèle avec l'art avec la peinture notamment parce que pour moi le tricot est un art à part entière un art populaire mais un art à part entière et j'ai une approche très artistique du tricot c'est à dire que j'ai pas une approche utilitaire du tricot ça va m'arriver de tricoter quelque chose parce que je veux utiliser l'objet fini mais ce n'est quasiment jamais l'impulsion ça n'est jamais l'impulsion en fait l'impulsion c'est d'abord de travailler la matière c'est d'abord de de faire l'expérience des couleurs c'est voilà c'est plutôt comme ça que j'aborde les choses alors c'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois que par exemple les kits texturés que vous allez trouver en boutique il faut considérer ça comme de la matière première artistique c'est à dire quelque chose qui va vous permettre d'exprimer votre créativité dans un projet tricot donc non il n'y aura pas nécessairement de de patron associé il n'y aura pas de c'est vous qui allez faire ce cheminement qui allez trouver le patron qui va vous permettre d'exprimer au maximum le potentiel créatif de la matière première que vous avez acheté associé avec votre propre potentiel créatif et pour moi c'est comme ça que je fonctionne en fait et c'est pour ça que je vous en avais parlé la dernière fois pour moi c'est de la matière première pour exprimer un potentiel créatif donc c'est pour ça que très très souvent notamment avant de teindre de la laine et que j'achetais beaucoup de laine j'achetais vraiment ce qui me plaisait ce qui m'inspirait ce qui déclenchait un coup de coeur ce qui j'avais vraiment des sentiments très fort pour ce que pour ce que j'achetais à tel point que j'ai constitué finalement sur au cours des dix années que je tricote en fait depuis bientôt dix ans et je collectionne la laine teinte à la main artisanalement depuis à peu près enfin je suis très vite tombé là dedans donc c'est vraiment une collection que j'ai amassé au fil des années qui m'a amené à la teinture par passion du médium en fait et de de la couleur et du médium et et c'est cette passion qui me motive à chaque fois et j'ai pas forcément toujours le j'ai pas forcément toujours une idée de projet très précise c'est pour ça aussi que j'aime les cas de mystère c'est parce que avec le cas de mystère finalement le point de départ c'est le médium c'est la laine et la couleur et et après on fait confiance aux créateurs aux designers pour nous emmener et exploiter le potentiel créatif de ce médium voilà donc c'est comme ça que je fonctionne et c'est un peu ce que je vous propose dans la boutique pas pour tout puisque je vous propose aussi des kits qui sont prévus pour des patrons précis mais je vous propose aussi des choses qui vous permettent de sortir des sentiers battus et d'aller voilà creuser votre propre dégager votre propre sentier à vous et d'exprimer votre créativité à vous avec votre sensibilité donc typiquement ce qui me manque en fait c'est d'autres paires de bras parce que idéalement comme je mets vraiment toute ma créativité dans ce que je vous propose en boutique dans un monde idéal j'aurai le temps de tout tester et tout et de vous dire regardez ce que j'ai fait avec ça voilà parce que j'ai envie de tout essayer donc typiquement qu'est ce qu'on peut faire avec ça mais j'ai voilà j'ai un deuxième kit donc qui est dans les mêmes coloris mais avec une concentration un peu différente un peu plus un peu moins intense et à côté de ça dans le stock de laine j'avais ces deux échevaux de mohair et soie qui sont dans le coloris lichen alors vous voyez par exemple ça moi tout de ça me ça m'affole tous mes tous mes capteurs de passionnés de tricot et de laine tout est tout est complètement affolé là je trouve que c'est magnifique parce que une crainte qu'on peut avoir quand on a un coloris très mélangé comme ça c'est comment ça va se tricoter parce que les couleurs vont se succéder en répétition plus ou moins rapide suivant ce que vous tricotez si ça ne sera pas la même ça sera pas ce sont pas les mêmes répétitions si vous tricotez une chaussette qui est un petit périmètre ou un pull qui est beaucoup plus grand donc c'est difficile de se figurer mais ce qu'on peut savoir c'est qu'on a quand même beaucoup de couleurs et certaines qui peuvent être assez différentes c'est à dire pas le vert et le violet sont pas des couleurs qui sont proches l'une de l'autre sur le cercle chromatique donc on peut se poser la question de comment ça va se tricoter alors d'une part ici on est quand même dans une saturation qui est à peu près équivalente pour chaque couleur on n'a pas quelque chose de très foncé à côté quelque chose de très clair on est dans des valeurs similaires on a des choses plus plus claires là où les coloris se sont mélangés qui sont presque du gris et puis on a des touches de couleurs plus franches ici ou là si vous craignez un peu le mélange trop voyant ou pas très heureux ça peut arriver vous avez la solution de le marier avec un mohair par exemple qui va vous permettre d'unifier le tout tout en donnant comme une toile de fond ça s'exprimera par des touches de couleurs sur une toile de fond qui sera ça et comme ici en plus vous avez des couleurs qui sont très similaires finalement dans les mélanges qui se sont opérés dans le bac de teinture ici vous allez avoir des couleurs qui vont être qui vont rappeler un peu le les couleurs du mohair et donc moi je pense que par exemple cette association pourrait vous faire quelque chose de magnifique et vous avez à peu près 800 mètres ici donc ça peut tout à fait être un kit love note par exemple ou un kit pour un très grand châle uni de 800 m donc voilà c'est une piste mais ça peut être aussi autre chose ça peut être joué sur les matières un peu à la manière du rock itty où les deux ne sont pas tricotés ensemble mais côte à côte avec des rayures de différentes matières vous pouvez décider de jouer l'association des deux en les tricotant ensemble en les tricotant séparément ce qui fait aussi des résultats magnifiques en tout cas c'est ce sont des des écheveaux qui vous invite à explorer les choses voilà donc ces kits seront disponibles en boutique vendredi pour le barcelona knits festival ce sont des kits qui seront donc disponibles avec la réduction de moins 10% ce qui est bien parce que ce sont des kits qui sont coûteux je je vends les chevaux seul à 18 euros les 50 grammes donc vous voyez c'est quand même une base qui est coûteuse qui est très luxueuse en fait donc là ça sera l'occasion déjà en kit de 4 je baisse un petit peu les prix et il y aura moins dix pour cent dessus donc si jamais vous avez envie de tester cette base ce week-end le barcelona knits festival ce sera l'occasion et ce qui m'amène à vous dire que alors oui je voulais vous dire aussi il y aura donc deux newsletters une lundi une vendredi il n'y aura pas d'épisode de podcast vendredi par contre il sera lui ce sera lundi comme d'habitude les frais de port à l'international sont toujours réduits donc 9 euros 90 pour l'union européenne l'europe et l'union européenne 19 euros 90 donc c'est à partir de si vous avez ça c'est pour un article à partir de 9 euros 90 pour l'europe et l'union européenne donc ça en incrément de 1 euro et 19 90 pour le reste du monde en incrément de 1 euro avec toujours les frais de port offerts en france à partir de 70 euros et à l'étranger à partir de 150 euros voilà ça m'amène aussi à l'événement que j'organise donc tricot stitch la fanfare dfo tricot stitch qui commence au mois de novembre donc ça y est c'est commencé vous avez un fil dans le groupe ravelry vous pouvez aussi participer sur instagram avec le hashtag tricot et stitch fo fanfare 9 2020 ce que je voulais vous proposer donc je vous rappelle le principe vous prenez une photo de votre en cours votre projet fini ce que vous voulez sur le mois de novembre qui pour rentrer pour pouvoir participer faut que ce soit soit de la laine tricot stitch soit un projet tricot stitch soit les deux ça vous fait une double entrée donc un projet tricot stitch tricoté en tricot stitch double entrée et donc à gagner ce mois ci deux choses il y aura deux gagnantes ou deux gagnants il n'y a pas énormément de mecs quand même c'est principalement des filles ben justement je vous offre à gagner pour découvrir la base bébé ya qu'est soit donc dans le coloris balt et dans le coloris wonderland donc voilà les prix pour le mois de novembre sont de très beaux prix et je tirerai au sort de gagnant ou gagnante début décembre pour donc gagner ces deux petits échevaux de 50 grammes 200 mètres chacun voilà donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag dédié toujours utiliser également tricot stitch en plus s'il vous plaît comme ça je suis sûr de rien louper et j'aime bien reposte en story vos projets et on approche de la fin de cet épisode mais j'ai encore deux choses à vous montrer le premier c'est que l'épisode dernier je vous avais parlé du premier châle en dentelle que j'avais tricoté le châle tordice un châle islandais que j'avais tricoté en laine islandaise à une bande je voulais simplement vous le montrer parce que je suis toujours autant amoureuse de ce modèle et il est superbe je voulais vous juste vous montrer parce que j'en avais parlé je n'avais pas sous la main je peux pas vous montrer donc le voici et c'est une vraie beauté ce châle je voilà bon je vais pas vous mentir la laine est pas super douce la une bande franchement elle gratte mais de fou de folie quoi elle gratte de folie on dit beaucoup oui elle s'adoucit au lavage ouais bof 1 je l'ai lavé plusieurs fois à la main pour le re bloquer bof très sincèrement bof alors ce qui est rigolo avec ce modèle c'est que entre et on commence par tricoter la bordure alors attendez que je vous dise pas de bêtises ouais en fait on commence par monter les mailles ici je sais pas si vous voyez là on voit la ligne de démarcation ici et on va en diminuant jusque là et après on tricote on remonte les mailles et on tricote la bordure et on finit par une bordure au crochet ou elle est tricotée je sais plus on peut faire les deux donc il est super et alors c'est rigolo parce que c'est un châle normalement qui n'a pas d'endroit pas d'envers donc il ya certaines sections qui sont tricotées par exemple ici vous voyez on voit bien que c'est du jersey en droit mais si vous regardez un peu plus bas ce sera du jersey en verre pareil de ce côté ci du coup cette partie est en jersey en verre mais le reste de la bordure va être en jersey en droit c'est pour qu'on ne se prenne pas la tête savoir si c'est où il est en haut et l'endroit où est l'envers on le porte c'est tout on s'en fout voilà donc ça c'est un châle islandais quand j'ai tricoté il ya huit ans il était gratuit il ne l'est plus il me semble maintenant il est payant vous pouvez le retrouver dans ce superbe livre qui s'appelle il est livré standard et qui s'appelle prier une désolé à la silla des gens qui parlaient sans des jeux prix nur aux glancs chôles voilà il est dedans c'est un livre que vous trouverez facilement à peu près dont pas mal il est il est pas mal connu maintenant ça s'appelle châle traditionnel il y a l'islandais et c'est hélène magnusson qui a fait la traduction française donc c'est sigridur al dors d'otir qui l'a écrite qui l'a écrit et donc ça vient avec la traduction française qui est bien pratique parce que ben tricoter en anglais d'accord mais enfin tricoter en islandais ça vient encore une autre histoire donc il ya plein de châle traditionnel islandais très beau comme celui ci et il y a le châle tordice qui est là voilà c'est celui que j'ai fait donc je vous conseille ce livre c'est une source d'inspiration il est magnifique j'ai très longtemps eu comme projet de tricoter ce châle et puis life j'ai pas je n'ai pas encore fait j'ai pas abandonné l'idée tous les fins les modèles sont tous plus beaux les uns que les autres donc voilà si vous aimez les franges aussi c'est super il est superbe ce bouquin donc voilà et le deuxième livre que je voulais vous montrer que je viens de recevoir je suis une grande fan de la saga donc grande fan depuis très longtemps si vous avez écouté le podcast je sais que d'entre vous me suivent depuis revenons à nos moutons donc je vous en ai parlé dans tous premiers épisodes de revenons à nos moutons j'adore cette ça a commencé par la série de romans ça a continué avec la série sur netflix et donc fan inconditionnel de des deux il ya ça qui vient de sortir outlander knitting comment vous dire que je me suis jeté dessus dès que j'ai vu qu'il est en précommande et je viens de le recevoir il est génial il est génial parce qu'il est juste trop officiel il est trop officiel il est génial donc on voit de claire on voit j'ai mis dedans c'est trop cool une petite section de patron à vous montrer alors déjà lui la petite cappelin qu'elle avait sur les épaules là pour avoir pas trop trop froid voilà donc ça typiquement je pense que c'est un projet qui peut se tricoter très facilement ce châle ce châle j'adore donc il est dedans c'est ça c'est des trucs qui peuvent se tricoter par exemple les limites telle donc elles sont un peu différentes du livre un limites voilà hop c'est juste génial quoi et voilà et alors ça c'est le projet que j'ai envie de gens monter tout de suite des chaussettes qui sont inspirés du voilà de son je sais pas comment s'appelle je ne sais pas comment s'appelle si vous savez dans les commentaires dites moi voilà en tout cas il ya des choses pour hommes il ya des choses pour femmes il ya des accessoires il ya des ya des ya du jacquard il ya des choses plus simples c'est vraiment ils ont vraiment pensé à tout le monde il ya des choses pour la maison aussi qui n'a pas envie de voir jenny voilà il ya la veste de jenny c'est juste énorme il ya ce petit pull par exemple aussi qu'elle porte plutôt quand elle est revenue dans un temps plus contemporain voilà il ya un petit cosy alors les petits cosy je pense que c'est quelque chose que je vais pas tarder à tricoter parce que franchement j'adore bon bref bien sûr il est en anglais je sais pas s'il sera traduit mais en tout cas il est génial parce que il a il associe vraiment le tricot et outlander et c'est juste un bonheur parce que c'est ça va tellement bien ensemble alors du coup moi j'ai envie de monter les mailles pour les chaussettes c'est pas raisonnable parce que j'ai beaucoup de choses à tricoter voilà mais je pense que je vais quand même me faire plaisir et je vais utiliser de la bfl j'avais très j'avais pour tester en fait cette base je pense que je vais mettre la bfl en boutique j'avais première fois que j'ai éteint le coloris par accident vert de gris je l'avais éteint sur bfl il est particulièrement joli et donc je voulais une laine avec un toucher un peu laine donc bfl c'est parfait pour ses chaussettes donc je pense que ça va être le ça va être sur mes aiguilles assez assez rapidement cette association juste parfaite voilà donc je prévois de mettre de la bfl en boutique bientôt donc si jamais ça vous intéresse il y en aura je pense courant novembre et voilà c'est fini donc on a vraiment fini par réussir à tourner cet épisode après deux interruptions lumineuses et une interruption de batterie on a fini par y arriver merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout moi qui pensais ne pas avoir de matière à parler pendant une heure ben si en fait si bon je n'ai pas tellement parlé du confinement parce que voilà si je sais que cette fois ci ça change moins la vie aussi un en tout cas pour tricocytes ça change rien je continue à travailler comme d'habitude je vais aller à la poste comme d'habitude enfin ça changera rien en tout cas pour la boutique ça m'embête pour les enfants parce que même si je pense qu'il est temps largement de leur mettre des masques mais c'est chiant parce que je pense à mon constant qu'à 6 ans je sais pas comment ça va se passer pour lui des masques mais bon je pense que c'est c'est logique il n'y a pas de surprise voilà j'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est que ben faut continuer donc voilà c'est ce que je fais je suis avec vous je suis là et je serai là il faut s'adapter il faut penser positivement se disant que ouais c'est dur c'est sûr c'est dur c'est pas mentir c'est pas je suis pas épargné c'est pas facile j'ai peur pour mes pour mes parents ça nous touche de façon très proche je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard pour l'instant je peux trop vie mais voilà c'est comme ça je pense qu'il faut il faut aller de l'avant malgré tout et puis pas se laisser pas se laisser démoraliser puis moi j'ai beaucoup de chance je vous ai vous et tricot et stitch en plus d'avoir bien sûr ma famille et voilà donc je vous ai vous et vous êtes très important donc c'est aussi grâce à vous que ça continue ok en tout cas je vous embrasse très fort bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine ciao